A propos des tableaux de signes concernant le binôme du premier degré. Par exemple, ceci. Nous cherchons le signes dépendant de x de ce produit-là. Ça signifie quoi? Si, là-dedans, nous remplaçons x par 0, alors nous trouvons moins 1 fois moins 2 fois 1, ce qui est strictement positif. On demande ici, quels sont tous les nombres par lesquels on peut remplacer x là-dedans pour que la réponse soit strictement positive. Si nous remplaçons x là-dedans par 2, alors ce facteur, il sera nul. Et la question c'est, quelles sont toutes les valeurs de x pour lesquelles ce produit est nul? Et puis, si on remplace là-dedans x par 3, alors ce produit sera strictement négatif. Question, quels sont tous les nombres par lesquels on peut remplacer x là-dedans pour que la réponse soit strictement négative? Répondons d'abord à cette question pour le premier facteur, 2x moins 1. Regardons d'abord pour quelle valeur 2x moins 1 est égale à 0. Évidemment, ça c'est pour x égale 1 demi. Maintenant, nous regardons pour quelle valeur de x le facteur 2x moins 1 est strictement positif, donc nous résolvons cette inéquation du premier degré, et nous obtenons bien sûr que x doit être strictement plus grand que 1 demi. Et pour cette inéquation-là, nous trouvons que x doit être strictement plus petit qu'1 demi. Ces trois phrases peuvent être résumées par un petit tableau qu'on va appeler tableau de signes. La première ligne est réservée pour toutes les valeurs réelles de x. Nous voyons ici que 1 demi est une valeur particulière, valeur particulière que nous privilégions dans notre tableau. Donc ici, il y a une colonne réservée à ce seul nombre 1 demi. À gauche de 1 demi, il y a de la place pour tous les nombres strictement plus petits que 1 demi, et à droite de 1 demi, ça c'est la place pour tous les nombres strictement plus grands que 1 demi. Cette première phrase nous montre que si x est égal à 1 demi, si x est égal à 1 demi, alors ce binôme est nul. Donc si x vaut 1 demi, alors ce binôme est nul. Regardons maintenant à droite de 1 demi, c'est-à-dire lorsque x est strictement plus grand que 1 demi. Alors ce binôme est strictement positif. Donc à droite de 1 demi, nous mettons ici un plus qui désigne bien si x est strictement plus grand que 1 demi, alors le 2x moins 1 est strictement positif. Je crois qu'on a compris. À gauche de 1 demi, c'est-à-dire lorsque x est strictement plus petit qu'1 demi, alors ce binôme est négatif. Donc là, on va mettre un moins. Ce petit tableau de signes résume bien ces trois phrases-là. Refaisons exactement la même chose pour le deuxième facteur x moins 2. On regarde d'abord quand il s'annule, mais c'est en 2. Puis on regarde quand il est strictement positif, mais ça c'est lorsque x est strictement plus grand que 2. Et puis on regarde encore quand il est strictement négatif, ça c'est le cas lorsque x est strictement plus petit que 2. Donc pour ces trois phrases-là, on va également rédiger un petit tableau sous cette forme-là. Ici, la valeur privilégiée de x, c'est le 2. Donc là, nous allons mettre le 2. Lorsque x vaut 2, ce binôme est nul. Donc là, on va mettre le 0. Si x est strictement plus grand que 2, ça se lit ici, alors ce binôme est strictement positif. Donc là, on met un plus. Et bien sûr qu'à gauche de 2, grâce à cette phrase-là, on met là un moins. Et maintenant, regardons ces deux tableaux-là. On dirait qu'il suffit de reporter la valeur particulière, d'y écrire 0. À droite du 0, on met un plus. Et à gauche du 0, on met un moins. Regardons maintenant pour le troisième facteur, 1 moins 4x. Nous l'écrivons sous la forme moins 4x plus 1. Bien sûr qu'il s'annule si et seulement si x vaut 1 quart. Maintenant, ceci. Moins 4x plus 1 est strictement positif. Résolvons cette inéquation-là. Le 1, on le met de l'autre côté où il devient moins 1. Et puis on divise encore par moins 4. Donc à droite, on va avoir moins 1 divisé par moins 4. Mais attention, si on divise par moins 4, il faut changer le sens de cette inégalité-là. On doit donc retourner cette inégalité-là. Et le moins 1 sur moins 4 à droite est égal à 1 quart. Donc attention ici, ce signe-là, il faut le retourner. Exactement la même chose dans cette inéquation-là. Lorsqu'on va diviser par moins 4, il faut changer le sens de cette inégalité. D'où ceci. Résumons également ces trois phrases-là dans un seul tableau. Voilà. La valeur particulière, c'est 1 quart. Ici, il y a la colonne réservée pour 1 quart. Lorsque x est égal à 1 quart, ce binôme s'annule. Lorsque x est strictement plus grand qu'1 quart, ça se voit ici, le binôme est strictement négatif. Donc cette fois-ci, dans ce champ-là, on doit mettre un moins. Et à cause de cette phrase-là, dans ce champ-là, on doit mettre un plus. Observons maintenant les trois tableaux. Ici, à droite de 0, on a plus. Là aussi, mais ici, pas. Pourquoi est-ce que là il y a un moins ? Parce que le coefficient de x est strictement négatif. Ici, nous avons là un plus et là aussi, parce que le coefficient de x est strictement positif ici et là aussi, ici, il vaut 1. Retenons donc en général que pour un binôme du premier degré à x plus b, à droite du 0, nous écrivons le signe du coefficient de x, appelons ça ici le signe de a, et à gauche du 0, on met le signe opposé au signe de a. Retenons ceci comme résumé. Ce que je viens de faire en détail pour chacun des facteurs, je ne le ferai plus jamais et vous non plus. Qu'est-ce qu'on fait pour étudier le signe de ce f de x, donc de ce produit-là ? On va rédiger un tableau de signe complet. D'abord, première ligne, on met toutes les valeurs particulières dans l'ordre arithmétique orienté de gauche à droite. Les trois valeurs particulières sont 1 demi, 2, et 1 quart. On commence par le plus petit des trois, ici c'est 1 quart, ensuite 1 demi, et puis 2. Attention, ne vous trompez pas dans l'ordre des valeurs particulières. Il faut absolument qu'elles soient mises dans l'ordre croissant de gauche à droite. Sinon, le tableau de signe n'aura plus aucun sens. Regardons maintenant pour les trois facteurs et finalement, pour le produit des trois, qu'on a appelé ici f de x, parce que c'est plus court à écrire. Regardons d'abord celui-là. Le binôme 2x-1 s'annule lorsque x vaut 1 demi. Donc, ici, nous mettons un zéro. À droite de ce zéro, nous mettons le signe de 1, 1 étant 2, strictement positif. Partout à droite du zéro, on va mettre un plus. Et à gauche, c'est le signe opposé. Donc, partout à gauche de ce zéro, on met un moins. Le facteur x-2, il s'annule lorsque x vaut 2. Donc, en dessous du 2, nous écrivons un zéro. À droite de ce zéro, on écrit le signe de 1. Donc, le signe du coefficient de x, ce coefficient de x vaut ici 1, c'est 1 fois x. Le 1 étant strictement positif, à droite du zéro, on met un plus. Et partout à gauche, on met le signe opposé. Voilà. Idem pour ce binôme-là. Il s'annule lorsque x vaut 1 quart. Donc là, on met un zéro. Voilà. À droite de ce zéro, on met partout le signe du coefficient de x qui vaut ici moins 4. Donc, à droite de ce zéro, on met partout moins. Et à gauche, le signe opposé. Maintenant, ligne finale pour le f de x. Le f de x est le produit de ces trois facteurs-là. Attention, un tel tableau de signe n'a que de sens si c'est un produit, ce qui est bien le cas ici. Lorsque x vaut 1 quart, alors ce binôme-là est strictement négatif, ce binôme-là également, mais celui-là, il est nul. Donc, négatif fois négatif fois zéro, ça fait zéro. Donc ici, on peut mettre un zéro. Idem, lorsque x vaut 1 demi, parce que ce facteur-là est nul. Zéro fois négatif fois négatif, ça fait zéro. Et lorsque x vaut 2, alors ce facteur-là est nul. Donc, pos fois zéro fois négatif. Regardons maintenant pour tous les nombres x qui sont strictement plus petits que 1 quart. Si on choisit n'importe quel nombre x strictement plus petit qu'un quart, celui-là est strictement négatif, celui-là aussi, et celui-là est strictement positif. Le produit des trois donnent donc nec x nec x pos, c'est-à-dire pos, là, on met un plus. Ici, tous les nombres strictement compris entre 1 quart et 1 demi. Donnent, ce binôme-là est strictement négatif, ce binôme-là aussi, et le troisième aussi. Donc, le produit des trois, encore une fois, très important. on analyse bien le produit de ces trois facteurs. Ça donne nec x nec x nec, c'est-à-dire nec. Là, on met un mois. Ici, c'est pos x nec x nec, c'est-à-dire pos. Là, on met un plus. Et ici, pos x pos x nec, c'est nec. Voici un deuxième exemple. On nous demande de résoudre cette inéquation-là. C'est une inéquation qui est déjà un peu plus compliquée que l'inéquation du premier degré. Mais, elle est constituée de facteurs binômes du premier degré. Une telle inéquation se résout toujours par un tableau de signe. Tableau de signe dans lequel nous écrivons la première ligne qui est toujours réservée à x et nous écrivons les trois valeurs particulières de chaque facteur comme valeur particulière. Ce facteur-là a comme racine un demi, voilà. Ce facteur-là a comme racine moins un, voilà. Et ce facteur-là a comme racine trois huitièmes. Ces trois valeurs particulières, on les a bien mises ici dans l'ordre arithmétique de la gauche vers la droite, donc les plus petits à gauche et les plus grands à droite. C'est bien l'ordre arithmétique, le moins un est strictement plus petit que trois huitièmes et le trois huitièmes est strictement plus petit que un demi. Attention, ne vous trompez pas dans l'ordre des nombres parce qu'alors le tableau de signe n'aura plus aucun sens. ici, nous mettons une ligne par facteur et ici, le f de x qui représente cette fraction-là. Attaquons. Ce binôme-là, il s'annule en un demi, donc là, on met un zéro. À droite de ce zéro, on met le signe de a qui est plus. Et à gauche de ce zéro, on met le signe opposé. facteur x plus 1. Le facteur x plus 1 s'annule en moins 1. À droite du zéro, signe de a. Le a vaut 1, donc à droite de zéro, positif. Et à gauche, signe opposé. Maintenant, le troisième facteur, 3 moins 8x. 3 moins 8x s'annule en trois huitièmes. À droite du zéro, signe de a. Attention, c'est le signe du coefficient de x. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le signe de ce 3. C'est le signe de moins 8, c'est-à-dire moins. Voilà. Et à gauche du zéro, on met le signe opposé. Maintenant, on va rédiger la conclusion concernant le f de x, c'est-à-dire toute cette fraction. Allons-y. Si x vaut moins 1, alors ce facteur-là est nul. Et alors, le f de x, c'est un nombre strictement négatif fois zéro divisé par un nombre strictement positif et le résultat est nul. Regardons maintenant pour la valeur de x, 1,5. Si x vaut 1,5, alors ce facteur-là, il est nul. Celui-là, strictement positif. Celui-là, strictement négatif. Donc, le f de x, ça donne zéro fois pos divisé par négatif. Ça, ça donne zéro. Pas de problème. Maintenant, pour x égale 3,5. Attention, ce binôme-là étant un dénominateur, on serait obligé de diviser par zéro. Et ça, ça ne va pas. Donc, les gens qui sont très prudents, ils reprennent cette barre de fraction dans le tableau. La voilà. Et dès qu'il y a un zéro qui apparaît en dessous de cette barre de fraction, il faut assurer ici, il n'y a pas de réponse. Attention, attention. Maintenant, on continue. si x est strictement plus petit que moins 1, le résultat, c'est nec fois nec divisé par pos, ce qui est pos. Ici, lorsque x se trouve strictement entre moins 1 et 3 huitièmes, le résultat, c'est nec fois pos divisé par pos, ça, c'est nec. Hop. Ici, c'est du pos. Hop. Ici, c'est du nec. Hop. Attention, ici, l'exercice n'est pas terminé parce qu'on nous demande de résoudre cette inéquation. Le tableau de signes, c'est le moyen efficace de résoudre une telle inéquation. On nous demande ici quand le f de x est plus petit ou égal à zéro. Regardons dans la ligne de f de x, plus petit ou égal à zéro, c'est là et aussi là. mettons ces deux domaines en vert. Maintenant, nous glissons ces deux domaines en vert vers le haut et nous dessinons également les intervalles concernés en vert. Donc, ce qui est dessiné en vert en bas sera glissé vers le haut en bien respectant les colonnes et c'est dans cette ligne-là que nous allons lire l'ensemble sous l'essence. parce que si x se trouve dans ce domaine-là, alors le f de x est plus petit ou égal à zéro comme l'exige l'inéquation. Et si x se trouve dans ce domaine-là, alors le f de x est également plus petit ou égal à zéro. Donc, c'est le domaine vert dans la ligne des x qui donnera l'ensemble solution. L'ensemble solution c'est donc bien de moins 1 mais inclus parce que x peut être égal à moins 1 pour vérifier l'inéquation jusqu'à 3 huitièmes mais attention ça va jusqu'à 3 huitièmes pas au-dessus du 3 huitièmes. Ça va jusqu'au 3 huitièmes mais le 3 huitièmes même étant exclu. Donc là, il faut l'exclure. Et puis ça continue donc on écrit ici l'union u comme union ça continue de 1 demi inclus jusqu'à plus l'infini et une infinité est toujours exclue. Retenons donc bien toute inéquation se résout par un tableau de ces lieux sauf éventuellement une inéquation du premier degré. celle-là on peut la résoudre sans tableau de signe mais toutes les autres avec tableau de signe. pour la résoudre de signe de signe de signe la résoudre de signe